T'ennu pas trop de ta fille? Je retourne au Mexique cette semaine. C'est toi qui s'occupe des affaires de Robert? Ouais, tout est en ordre, sauf dans un de ses comptes de banque. Il y a eu un gros retraite fait vendredi passé, pis c'est ni par Lucille, ni par Robert. Je demandais à la banque d'enquêter. Hé, notre Bert national. Salut les frères. Bonjour. Euh... Tu veux te parler d'un autre? Tu dois encore combien à Nguyen? Juste 20 000. Il est pas patient à ce temps-là, il pourrait s'en prendre à ta famille. Il sait pas que je suis ton père, il pense que je suis un ami d'Athitte. Hé les gars, venez-vous asseoir, c'est prêt. OK. Allô. Hé. Ah. Hé. 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 T'as décidé de venir avec une amie? Euh... non, Julia, c'est pas une amie. C'est ma soeur. Monica a eu des jumelles. Julia, c'est aussi ta fille. Euh... Excuse-moi. Je sais pas quoi dire. Enchantée. Toute une surprise. Oh! Je sais pas. 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 Non plus… Le vrai type de règle de l'on dirait. Je sais pas. Je sais pas. Un peu. Quelle est... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Euh, j'ai bien pensé à ça, puis euh, vaut mieux rien dire à Paul. Je pense pas que ça arrangerait les choses que la police soit au courant de tes visites secrètes à Benjamin Marcotte. C'est pas mieux de le dire avant que quelqu'un d'autre le fasse? Si ça sort à l'enquête préliminaire ou au procès, on expliquera à ce moment-là. On courra pas après le trouble. Je suis certaine que Benjamin va servir de son... Oublie-le. Oublie tout ce qui le concerne. Autant ses mensonges que la demande complètement malade qui t'a faite. Puis promets-moi, jure-moi que plus jamais t'y vas le voir. Plus jamais. Entends-tu? Je te jure. Mais comment tu vas faire pour pas en parler à Paul? Je sortirai plus avec lui, c'est tout. T'as trop d'hélicates, toute façon. Je veux pas que tu laisses ton chum à cause de moi, là. C'est pas mon chum. On est juste sortis ensemble une couple de fois. Mais t'étais en train de t'attacher? Non. Je suis pas capable. Ma capacité d'aimer est morte avec François. Pas le mérite mieux que ça. Monique a eu des jumelles. Est-ce qu'Edith était au courant? Elena dit que non. Pensez-vous que je devrais aller les rejoindre? Julia s'excuse. C'était un peu trop pour elle. Pas trop nerveuse pour ce soir? C'est ton premier vernissaire. Oui, c'est excitant, c'est sûr. Vous allez tous venir, là. Oui, moi, je vais aller reconduire l'héroport. Puis je vais être là demain, c'est certain. Je vais aimer ça être là. C'est quand même pas le premier événement de ma vie que tu manques, hein? Je vais y aller. Ah, viens t'asseoir. Je pensais avoir une fille, puis j'en ai deux. C'est une belle surprise, Julia. Vraiment. Ah, oui, ok. Il me manque une attire. Je m'en occupe. Il paraît que t'as quelque chose d'important à nous dire. Oui. Je voulais vous dire que... Mon successeur en affaires, c'est... C'est mon fils. Édouard. On est combien comme ça? Six, je pense que c'est déjà pas mal. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada